Quand il y a la volonté, rien ne nous arrête. Aujourd'hui, je tiens à féliciter un jeune frère étudiant à l'Université de Cara qui fait un peu d'agriculture chez lui à Cara et chaque temps qu'il vient à l'OME, il fait un peu d'agriculture également à l'OME. Donc la volonté que ce jeune a pour ce métier, malgré qu'il travaille à l'école, il prend son temps pour les études et quand il est à Cara, il fait l'agriculture et quand il vient à l'OME, précisément à Colvier, chez sa maman également, il fait un petit jardin là-bas. On s'est rencontrés et j'ai voulu vous montrer ce qu'il fait parce que c'est ce genre de choses qu'il faut encourager, ce genre de choses qu'il faut montrer pour que les gens savent que tout est possible s'il y a la volonté. Pascal, viens avec moi. Ici, nous sommes dans son champ, il a Colvier et il vient d'arriver, il est arrivé hier, il est arrivé à l'OME hier et directement là vers son champ. Actuellement, il y a des herbes partout parce qu'il vient d'arriver après trois mois. Donc il va entretenir cela avant de repartir pour les registrer parce qu'il vient de finir les examens à l'université. Pascal, franchement, je suis content d'être ici aujourd'hui. Pourquoi tu as choisi les ananas par exemple? J'ai choisi les ananas parce que j'étais venu après le bac, j'ai vu un directeur, un chef d'établissement qui pratiquait, j'ai travaillé dans son champ, j'ai vu ça m'a plu et l'année là j'ai dit je vais, comme ça prend un peu d'année, je peux planter et repartir. Et c'est je lui-même j'ai acheté les... Les rejets. Oui, les rejets. Et je suis venu planter avant de repartir et ça m'a servi. J'ai vendu la première récolte, c'est avec ça que j'ai fait la rentrée. Wow. Non, la première récolte que tu as joué ici, ça permet de faire la rentrée. Oui, avec moi et ma petite soeur. Toi et ta petite soeur? Oui. Tu es arrivé, tu as travaillé quelque part pendant les vacances? Oui, je suis le directeur là. Bien. Et tu es chez les rejets, chez lui, sur une planter, chez toi, je suis reparti pour la rentrée. Dans l'année qu'il y a suivi, ta vente t'a permis de faire la rentrée sur ta petite soeur. Donc c'est pourquoi tu as resté dans les ananas? Oui, c'est ce qui m'a motivé. Et lui, c'est de l'un coup d'étendue, c'est de l'hectare et quand il nous a expliqué, c'est très rentable. Et c'est ce qui m'a amené, que je vais essayer d'expérimenter. C'était jusqu'alors, c'est à la phase d'expérimentation que je suis. Avant d'être plus moins, je ne suis pas encore installé, spécialement pour travailler dedans. Donc quand je pars, c'est les métiers, c'est les métiers qui me font. Lorsque moi-même je reviens, je suis là, parce que je suis venu à Nazareth, j'ai taillé correctement, proprement avant de repartir. Et maintenant, il y a encore les herbes. Mais c'est normal, tu n'es pas sur place, ça se comprend. Mais le peu de temps que tu as, quand tu es vieux, tu fais du temps mieux. Donc ça, tu me disais que ça, c'est la deuxième récolte. Oui, c'est la deuxième récolte qui sort comme ça. Si vous regardez, vous allez voir qu'il y a les rougets. La première récolte, j'avais prévu de prendre ça pour replanter, pour étendre. Mais le fait que je ne suis pas là, je n'ai pas pu, et les gens, on n'a pas pu vendre 50, si vous voyez. C'est un peu partout dans le champ. Donc la volonté était que quand maintenant, j'achète un peu, les rougets vont sortir, ils m'agrandis. C'est ce que le jeter l'a fait. Tu as grandi, au fur et à mesure que tu as grandi. Oui, au fur et à mesure qu'il a grandi comme lui. Donc ses propres rougets, ils l'utilisent, ils n'achètent plus. Et pourquoi deux carats sont venus à convier? Pourquoi convier? Parce qu'ici, ils ont quatre saisons. Une grande saison plus jeune et une petite saison plus jeune. Et deux, il y a une grande saison sèche et une petite saison sèche. Mais chez nous, au nord, on a que deux saisons. Ça ne nous permet pas le débloquement des ananas là-bas. Les ananas ne peuvent pas adapter. Tout le grand noir, ça ne peut pas réussir. La raison pour laquelle j'ai le fait que je suis allé, le faire, le suivre vers le sud, compte tenu du climat. C'est compte tenu du climat. Ce que je ne comprends pas, il faut m'expliquer un peu, parce que en cause beaucoup, toi et moi, on a beaucoup échangé. Je sais que tu fais le chant à Cara. Oui. Que tu fais le chant à Roumé. Et en plus de ça, tu fais tes études. Oui. Tu en as des licences. Oui, en as des licences. Comment tu as réussi à faire tout ça là? Là-bas, quand je suis à l'école là-bas, comme je suis toujours là-bas, la saison des pluies, ça me permet les week-ends de rentrer au village et mener mes activités agricoles là-bas. Et le lundi, j'ai gagné la ville de Cara pour continuer les études. C'est que j'arrive à mes degrés un peu, un peu. Le moment, je ne suis pas encore bien installé pour avoir un grand champ, un grand domaine d'exploitation. Donc, quand on dit qu'il y a les études indissociables, c'est impossible d'y mettre. Parce que moi, je n'ai pas assez de moyens pour me prendre les métiers, pour qu'ils mieux travaillent. Je travaille avec mes propres mains dans mon champ. Donc, quand même tu travailles le champ? Moi-même, spécialement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la volonté. La volonté que tu as. Parce que ton champ te permet de faire tes études. Et tu ne dois pas négliger les études. Et tu sais aussi que le champ est une source de revenus qui va t'aider dans tes études et ça te permet de te souvenir à tes besoins. Et c'est ce qu'il faut encourager au niveau de la jeunesse. Parce que c'est bien vrai, on sait que les choses sont difficiles, mais quand même tu fais des efforts et tu arrives, on sent plus la joie. Ça te donne une fierté à la personne. Et honnêtement, depuis que je t'ai connu, j'ai toujours discuté avec toi. Je suis vraiment content de tout ce que tu me montres. Parce que chaque temps, quand tu fais ton champ, tu me montres ça. Oui, les photos. Les vidéos, je vois. Et on croise beaucoup. Et aujourd'hui, franchement, je suis venu voir de visu ce que tu fais. Et un jeune comme toi, ce sont des choses à encourager. C'est pour montrer à la jeunesse que c'est possible. C'est possible. La terre ne trompe pas. Pascal utilise la terre pour faire ses études. Tu peux le faire aussi. Lui quitte Kara pour venir faire un chant à Lomé. Et il vient ici quelques fois dans l'année. Il repart et il revient. Et il a bien choisi la nana. Il n'a pas tellement besoin de temps. Il n'a pas besoin d'être sur le chant tout le temps. C'est pourquoi il a choisi la nana. Et ça peut t'aider également, toi jeune également, qui a des ambitions, qui aiment la culture aussi. Tu peux l'associer avec tes études. Pascal, qu'est-ce que tu as dit à la jeunesse togolaire pour la jeunesse africaine, qui pensent qu'il n'y a pas de travail, qui pensent que tout est dur, qui pensent que tout est difficile. À propos de ça, je lance vraiment un grand appel à mes amis, les jeunes, qui sont restés, fort focalisés dans les études. Non seulement les études seules, on peut associer à autre chose. N'attendons pas passer. Actuellement où nous sommes, les études ne nous garantissent pas totalement. Parce qu'on est tellement nombreux qu'on ne peut pas avoir toutes les postes dans le gouvernement. Donc les études nous permettent maintenant d'aller pratiquer, de ne pas attendre toujours le gouvernement à instaurer des places, des bureaux qu'on va aller rester. Non. Il y a beaucoup d'activités. J'encourage vraiment les jeunes de ne pas rester soi-disant il n'y a rien. Il y a beaucoup du travail. Il y a beaucoup de choses. Il y a le champ. On peut mener. Ça va nous aider. Moi, personnellement, je n'achète pas deux maïs ou bien l'haricot. C'est tout le meilleur que je mange. Si j'achète, peut-être, c'est autre chose que je n'arrive pas du tout. Que tu ne cultive pas. Oui, que je ne cultive pas. Que je ne cultive pas. Palme de riz. Comme on a cessé. Avec les parents, on avait cessé ça depuis. Donc c'est ça que j'ai dit que j'achète. Tout le reste, tout mon aliment, c'est riche. Je fais ça un peu. Et puis, ça m'aide à pouvoir continuer. Merci Pascal. C'est vraiment encourageant et édifiant, se témoignant. Et même moi, je te dis que moi, même quand j'étais chez les parents, j'ai toujours de l'argent de poids parce que je faisais, je pratiquais toujours le levage. J'avais soit les lapins, les abitils, les poubelles, les pigeons. J'ai toujours fait ça. Et j'ai toujours de l'argent en poids. Donc, c'est pourquoi j'encourage aussi les jeunes. Si tu es chez les parents, tu ne fais pas le loyer. Ou bien, même si tu fais le loyer, tu trouves un moyen de faire quelque chose comme tu le fais. C'est très encourageant. Merci beaucoup, Pascal. Ça a été un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui et de montrer ce que tu fais. Et là, des fois, on était à Caramère, on n'a pas pu avoir le temps d'aller sur ton champ, mais aujourd'hui, à Lomé, on le fait. Merci, Pascal. Et merci d'encourager les gens. Et continue de faire ce que tu fais. Tiens bon avec tes études. Tiens bon avec ton initiative de champ parce que c'est comme ça. Tu peux associer les choses. C'est ce que les pays anglophone font. Si on peut commencer à le faire chez nous, ça va beaucoup nous aider. Merci à vous. Et qu'est-ce que tu as dit comme mot de fin ? Comme mot de fin, je remercie vraiment sincèrement M. Sabi, le grand entrepreneur, qui a vraiment la volonté d'y me accompagner. Ces accompagnements, ces conseils, qui m'amènent toujours à perfectionner, à avoir la volonté de continuer. En entretemps, quand j'ai eu échec, j'avais voulu laisser, mais il nous dit toujours de ne pas baisser les bras, que de forcer. C'est ça qui m'a amené. Et je le tiens vraiment. Un sincère merci pour ces accompagnements. J'y arrive aujourd'hui dans mon champ pour témoigner, voir effectivement, ce que je dis là, je le dis tout le temps, et c'est que je le fais, je le pratique. Et réellement, je le pratique. Je remercie sincèrement M. Sabi. Mais force à vous, que Dieu vous bénisse, que vous aide aussi d'accompagner nous, les jeunes togolais, qui ont la volonté d'entreprendre. C'est pas facile, dès le début c'est difficile, mais quand on a la volonté, on arrive. Vouloir ses pouvoirs, c'est mon mot de fin. Merci Pascal. Merci Pascal pour ce que tu as dit. C'est la volonté que j'ai vu en toi, qui m'a permis d'être derrière toi. Que toi et moi, c'est comme ça, j'ai plus d'un an, tu m'as jamais demandé 1000 francs, tu m'as jamais demandé 2000. C'est ce qui me fait plaisir. Tu vois ? Parce que des fois, quand tu ne commences pas à parler avec un jeune, le lieu pour lui, tu vas s'asseoir et tous ces problèmes seront résolus par toi. Non. C'est pas ça. Mais tu vas prouver que tu es vraiment, tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu veux, et je suis vraiment content pour ça. Merci Pascal. Merci à vous chef. Merci à vous qui nous suivez sur la S2A Group. Vous voyez un jeune comme ça, comme Pascal, ce sont des exemples comme ça qu'il faut valoriser, qu'il faut montrer. Il y a beaucoup de Pascal dans ce pays et beaucoup de Pascal en Afrique. Des Pascal comme ça, il faut les valoriser, il faut les montrer, il faut pouvoir permettre aux gens de venir vers eux. Merci. Abonnez-vous à notre chaîne S2A Group. Cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos et partager nos vidéos massimement pour plus de Pascal. Merci et à la prochaine.